Bonjour mes petites tasses, déjà je voulais vous remercier d'être encore là à attendre mes vidéos, je ne suis pas mort je vous promets, je suis juste en prépa. Les vidéos continuent donc, mais à un rythme très faible, merci pour vous de me comprendre. Et si vous voulez savoir quand sera ma prochaine vidéo, bande d'impatients, vous avez juste à cliquer sur la petite cloche ici. Sur ce, bon épisode ! Le Noctur Lab. Ce nom vous est peut-être familier si vous êtes passionné en astronomie. Mais sinon, il y a peu de chance que vous le connaissiez. Cet objet atypique est un outil qui peut être considéré comme un très lointain ancêtre de la montre ou du cadran solaire. Il servait en effet à calculer le temps à partir de la position des étoiles. Et comme les étoiles n'apparaissent que la nuit, Nocturne, voilà, tu fais vite le rapprochement avec son nom. D'ailleurs, il pouvait aussi être nommé le Nocturnal. Cet objet était majoritairement utilisé sur les mers, pour le calcul des marées, ou par les bergers pour se guider. Il n'était en général pas très grand, quelques centimètres, voire dizaines de centimètres pour être promené partout. Avant de connaître le fonctionnement de l'objet, il faudrait déjà savoir quelles sont les différentes parties de l'objet. Il possède des disques, qui variaient à mon avis en fonction du prix de l'objet. Tout d'abord, le disque externe est la plus grande pièce de l'objet, et se compose des mois de l'année, parce que les étoiles bougent en fonction des mois. C'était donc essentiel d'avoir cette partie pour coordonner l'objet en fonction des saisons. Ce disque est immobile, c'est à partir de lui qu'on fait tourner les autres, et il est relié à une partie décorative sur le haut de l'objet, plus un anneau qui peut servir à l'accrocher. Le disque interne ensuite. Plus petit, est composé des heures qu'on peut faire pivoter sur le disque externe en fonction du mois de l'année, avec la dent du disque affichant minuit, qui devra être pointée sur le mois, et un pointeur, autrement appelé Alidad, qui sera pointé vers une étoile donnée. Logique. Il peut y avoir encore un disque, rajouté avec les jours, pour plus de précision, mais tous les nœuds curlables ne sont pas équipés. Donc, on devait utiliser les étoiles pour savoir où nous en étions dans la journée, un peu comme pour la position du soleil. Mais, comme il disparaît la nuit, c'est assez compliqué. Alors déjà, premier problème, vous allez me dire, mais comment calculer précisément à partir des étoiles, si elles sont en mouvement constant ? Bonne question. Et là, pouf, l'étoile polaire rentre dans le game. Dans l'hémisphère nord, c'est une étoile de la petite ours. Bref, c'est autour d'elle que toutes nos étoiles semblent tourner. Elles servent donc de points de repère très importants pour notre Noctur Lab, qu'on doit placer à travers le trou en plein milieu de l'objet, puisque donc, elle est au centre de nos étoiles. Pour déterminer l'heure, il vaut donc mieux avoir des étoiles de référence. Et deux étoiles de la grande ours sont souvent utilisées pour être pointées par le pointeur. Cela faciliter la tâche des observateurs. Le pointeur va se coordonner sur le disque interne, lui-même coordonner sur le disque externe. Et là, miracle ! L'heure chercher sera indiquée sur le disque interne. Cela semble compliqué, mais c'est une invention géniale, je trouve. Ah, au fait, il faut surtout le garder à la verticale, sinon l'objet ne sert à rien du tout. Un objet pour calculer le temps à partir des étoiles sur la mer. Oui, on peut donc dire que cet objet, fabriqué le plus souvent en bois ou en laiton, est vraiment vieux. Il date du Xe siècle environ, venant d'Europe de l'Ouest, avant que l'homme avec un H majuscule le décrive plus précisément et le dessine par la suite, au XIe et XIIe siècle. Il a enfin été popularisé plus tard, vers le XVIe siècle, dans le livre Arte de Navigar, de Martin Cortez de Albacar. Ah bah oui, à l'époque, la communication, c'était pas trop ça. Et c'est vers le XVIIIe siècle environ que le souffle de l'objet commençait à s'épuiser. D'autres objets plus récents ont sûrement pris la relève, comme par exemple le chronomètre de marine. Oui aussi, il ne faut pas confondre cet objet avec l'Astrolab, un autre objet utilisé pour lire l'heure avec les étoiles. Et oui, même à l'époque, la concurrence était rude. Voilà, normalement, vous êtes formés pour le Nocturlab. Si vous avez des questions concernant l'objet, posez-les, j'essayerai d'être là pour y répondre. Je vous mets encore une fois un petit lien dans la description pour ceux qui voudraient le fabriquer eux-mêmes. Et sinon, comme je le fais à chaque fois, je voudrais vous présenter une petite chaîne, l'autre chose. Sur sa chaîne, Annaëlle fait des émissions sur le surnaturel, avec donc une ambiance nocturne et lugubre. Ce qui s'accorde un peu avec le Nocturlab. Je pense que vous ne serez pas déçus. En plus, il y a des trames scénaristiques autour de ces épisodes. Allez, à la prochaine mes petites tasses. Sous-titrage Société Radio-Canada